Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast en France qui vous parle d'immobilier 7 jours sur 7 chaque jour avec un invité. Aujourd'hui, je suis avec Céline Demann. Bonjour Céline. Bonjour. Céline, vous êtes à Bordeaux, vous êtes agent immobilier indépendant. Céline Demann immobilier, on ne pouvait pas faire plus efficace. Et puis surtout, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui, ça prend facilement 50% de votre temps. Vous êtes coach, vous êtes formatrice, vous vous adressez à beaucoup de monde, mais notamment à des professionnels de l'immobilier et vous travaillez beaucoup sur la méthode Herman. C'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui, à la fois pour les agents, les conseillers immobiliers qui nous écoutent pour leur donner des conseils pour peut-être mieux s'adresser à leur clientèle, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Lorsqu'on est vendeur, lorsqu'on est acquéreur d'un bien immobilier, on a des gens en face de soi. Et là aussi, il y a quelques petites choses à connaître, quelques astuces à utiliser pour peut-être mieux faire passer les messages. C'est bien ça la méthode Herman ? Tout à fait. La méthode Herman, c'est une méthode basée sur les neurosciences qui est tout à fait évolutive. Et on va parler d'une efficacité relationnelle. Donc en fait, ça parle à tout le monde à partir du moment où il y a une relation interpersonnelle. La clé de la méthode Herman, Céline, c'est de se dire que la personne qu'on a en face de soi ne pense pas forcément comme nous. Personne n'a raison, personne n'a tort, mais il faut s'adresser à elle de la meilleure manière qui soit pour qu'elle puisse recevoir le message. Exactement. Chacun a sa perception de l'information, de la communication. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre le doigt dessus en essayant de mieux connaître son fonctionnement et de pouvoir potentiellement changer son comportement en modifiant ses modes de perception. Mais alors moi, si je suis vendeur, que j'ai un acquéreur en face de moi, si je suis agent immobilier, que j'ai un client en face de moi, comment est-ce que je peux apprendre et comprendre ce qu'il perçoit en quelques secondes, en quelques minutes ? Alors l'idée, évidemment, c'est d'être dans l'écoute. On en parle tout le temps dans toutes les formations, c'est l'écoute active. C'est-à-dire qu'il va y avoir déjà une posture, il va y avoir un jargon, il va y avoir un vocabulaire qui va être véhiculé de la part de notre interlocuteur. Et à ce moment-là, déjà, on recueille le maximum d'informations rien que par rapport à l'écoute. Ils ont des besoins, vous allez pouvoir les comprendre, les entendre, et il va falloir donc forcément aller cibler vraiment l'objectif. Certaines personnes vont être plus ouvertes sur de l'affectif, d'autres sur du technique, etc. C'est un petit peu ça ? C'est exactement ça. L'idée, c'est de communiquer à cerveau total, on dit dans la méthode Herman. C'est de pouvoir comprendre que chacun a son propre prisme de sa propre réalité et qu'on a quand même tous un intérêt et un objectif à un moment donné et qu'il va falloir pouvoir répondre à la personne, peu importe son profil et ses attentes. Communiquer à cerveau total, c'est très intéressant. Et puis, je retiens aussi un autre terme que vous avez employé à quelques instants, c'est l'écoute active. On n'a évidemment pas le temps, en quelques minutes, dans un podcast, d'expliquer tous les détails de la méthode Herman. Je renvoie nos auditeurs à Internet, évidemment, et puis surtout à votre site, Céline Deman Immobilier. On peut vous contacter pour bénéficier d'une formation. Pour terminer, en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment vous, vous êtes tombé sur cette méthode, comment vous l'avez apprise et comment vous avez pu comprendre qu'elle était nécessaire ? J'ai fait une rencontre, des opportunités, des rencontres, et j'ai rencontré Lilian Lacorne, qui lui-même était certifié méthode Herman. Et en fait, il m'a fait prendre conscience de cette possibilité d'efficacité relationnelle et donc forcément commerciale. Et je suis tombée dedans, je suis allée chercher ma certification. Et une fois qu'on comprend et qu'on prend cette hauteur par rapport au profil de l'autre, l'idée, c'est de pouvoir communiquer même avec des personnes qui ne nous ressemblent pas du tout. Parce que c'est ça le plus difficile, finalement, c'est que souvent on se dit « Ah, mais il ne fait pas les choses dans le bon ordre » ou « Ce n'est pas ce que moi, je veux lui dire maintenant ». Exactement. C'est s'adapter à l'autre, pouvoir comprendre ses attentes profondes. Si quelqu'un est plutôt technique, alors que personnellement, je pourrais être plutôt dans le ressenti, dans les émotions, à un moment donné, il va falloir aller s'ajuster et aller vers l'autre. Mais ça, on peut le faire qu'une fois que déjà on a bien compris. Et souvent, on parle de découverte client, de savoir exactement quels sont les besoins et quel est le projet de la personne qui est en face de nous. Une méthode qui permet de mieux communiquer, de mieux faire passer des messages et d'optimiser les relations avec les autres, c'est valable pour tout le monde. Et particulièrement dans le domaine qui nous intéresse, à mon podcast IMO, c'est valable pour les agents et les conseillers immobiliers, mais aussi pour les particuliers, qu'ils soient acheteurs, qu'ils soient vendeurs, puisqu'on a besoin d'avoir le plus rapidement et le plus efficacement possible une bonne relation avec nos interlocuteurs. La méthode Airman, vous l'enseignez, Céline Demanne, vous êtes coach formatrice. On peut vous retrouver sur Internet, Céline Demanne Immobilier. Merci d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO et de nous avoir éclairés aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à vous. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est 7 jours sur 7. Donc, sur toutes les plateformes de podcast et sur mysweetimo.com. A demain avec un nouvel invité. Mon podcast IMO.